... Cette commémoration d'un autre genre, nous avons voulu pour célébrer ce centenaire de retour à la paix en hommage à notre monument qui est non pas un monument aux morts mais il fait partie des quelques dizaines de monuments en France, un monument à la paix parce que c'est bien ça qui nous fait vivre, c'est ce retour à la paix en 1918. Nous avons essayé de faire quelque chose de beaucoup plus original qu'une simple cérémonie qui aura lieu demain à 11h30. Je signale qu'à 10h, il y aura un rendez-vous devant le monument à la paix de la libre-pensée en hommage au fusillé pour l'exemple. À 10h30, c'est le monument pour les cheminots à la gare de Creil. Mais vous pouvez aller, vous pouvez choisir le rendez-vous que vous voulez, donc 10h, 10h30, 11h30. Original, parce que nous avons invité toutes les délégations des villes jumelles et je pourrais dire villes amies puisque certaines d'entre elles ne sont pas encore jumelées avec Creil mais nous avons des relations très très fortes. Toutes nos villes, ou pratiquement toutes, ont laissé des enfants pendant cette guerre. Que ce soit polonais, que ce soit turcs, sénégalais, allemands, anglais, bien sûr, français, toutes ces villes-là, il n'y a que la Norvège qui est restée neutre, qui était restée en dehors de ce conflit. Donc, original, par cet accueil des délégations des villes jumelles pour montrer aussi que l'entente entre les peuples se faisait à la base d'abord et qu'on pouvait ensuite parler de fraternité et de paix. Original aussi parce que nous avons voulu qu'à partir de nos forces, créoises, forces associatives et autres, nous puissions mettre au point un programme, un spectacle où on ne va parler que de paix, de fraternité, d'entente entre les peuples. Alors, les uns et les autres, des intervenants, ont choisi des textes. On aurait pu en choisir d'autres. Je peux le concéder facilement. Mais il faut à un moment donné faire un choix. On aurait pu choisir des textes de Jeune Voix, des textes d'Henri Barbus. On aurait pu choisir aussi la chanson anonyme de Crown. Mais voilà, le choix, il est là. Donc, je vous souhaite un bon spectacle. Parce que, bon, il faut aussi le retour à la paix. C'est aussi quelque chose de joyeux, de la tournée vers l'avenir. Et donc, merci encore une fois d'être venus. Et réservez à nos intervenants, qui sont tous amateurs et bénévoles, réservez-leur un accueil chaleureux, comme celui que les Français ont réservé aux poilus revenus du front. Merci. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs des villes jumelées, chers partenaires, Mesdames et messieurs, publics, crélois et autres, bonsoir. Les textes que nous allons partager avec vous ce soir évoquent la Première Guerre mondiale. Mais pas seulement. Car ils sont l'expression d'un combat, celui que l'on doit mener contre toutes les guerres, toutes les oppressions, toutes les barbaries, tous les obscurantismes, toutes les tyrannies. Les mots, comme les chants qui les accompagnent, sont des messages universels d'espérance, comme un cri d'amour, que nous lançons ce soir à l'unisson pour qu'enfin règne parmi les hommes la paix, la fraternité et l'amour. Applaudissements Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrants et des meurtriers et parfois, ils ont semblé invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. Nous n'avons plus de maison que là-bas. Les énergies ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont volé l'école et notre maître aussi. Ils ont volé l'église et l'église et l'église. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Oh là, oh là, oh là. Nous n'avons plus de maison, oh là, oh là là. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Petit Noël, n'allez pas chaisir, n'allez plus jamais chaisir. Et c'est... Angers et les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes, et les petits poils de l'Église. Et c'est-à-dire qu'elles aussi, si nous en ont, si nous en ont, nous en ont, si nous en ont, nous en ont, nous en ont, nous en ont. Surtout, pas de joujoux, attachés de me redonner la main quotidienne. Les petits Belges, les petits Belges, les petits Serbes, les petits Serbes, les petits Polonais aussi. Nous n'avons plus de maison, oh là, oh là là. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Nous ont brûlé l'école et d'autres bêtes aussi. Nous ont brûlé l'Église et joie, ce qui fait et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Noël, écoutez-nous Nous n'avons plus de petits sabots Mais donnez la victoire aux enfants de France Mais donnez la victoire aux enfants de France Mercredi 29 septembre 1915 Ma chère Louisette, je t'ai promis presque sereinement de te dire la vérité Je vais vous exécuter Je suis depuis ce matin dans des tranchées conquises depuis deux jours L'ensemble de ces tranchées des boyaux forment un véritable labyrinthe Où j'ai erré trois heures cette nuit absolument perdue Les traces de la lutte attente y sont nombreuses et saisissantes Tout y manque L'eau, les propres poussades, les boyaux, les latrines Elles sont à moins de 200 mètres de la première ligne et demie Elles sont parsemées de cadavres françaises et allemands Ce voisinage n'est pas encore nos et à bon Mais il fait tout de même mal aux yeux Ce matin, à 5 heures, nous arrivons mouillés et amassés Et j'entre dans le premier abri venu pour me détendre J'avise une bonne planche, miettante, la trouve moelleuse Mais cinq minutes après, je m'aperçois qu'elle fait sommier sur deux cadavres allemands Et bien crois-moi, ça fait tout de même quelque chose Au moins la première fois Applaudissements 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 Le 28 décembre 1914 Ma bien chère Alice Nous sommes de nouveau en réserve Pour quatre jours Au village des brevilles Le jour de Noël, ils nous ont fait signe C'est moi qui me suis rendu à trois ou quatre mètres de la tranchée D'où ils étaient sortis en nombre de trois pour leur parler C'était le jour de Noël Le jour de Noël Le jour de Noël, jour de Noël, jour de Noël Et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil Pendant le jour de Noël La nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup Ils étaient fatigués de faire la guerre Disait-il Ils étaient mariés comme moi Ils avaient vu ma bac N'en voulaient pas aux Français Mais aux Anglais Ils me passèrent un paquet de cigares Une boîte de cigarettes boudorées Je leur glissais Le petit parisien En échange d'un journal allemand Et je rentrais dans la tranchée française Où je fus vite dévalisé De mon tabac boche Nos voisins d'en face Tintent mieux leurs paroles que nous Pas un coup de fusil Le lendemain, ils purent s'apercevoir Que ce n'était plus Noël L'artillerie leur envoya Quelques obus bien sentis En plein dans leurs tranchées Le lendemain, ils veulent s'apercevoir Oh, le lendemain, il faisait quelque chose Wir, le d'un journaliste Our systeme, le bredci Marle- 생각을ized Rayevendel We d'un journaliste Lesen un' define «I'm Westen nichts Neues » von Erich Maria Römer, geboren 1898 in Osnabrück, Deutschland. Der bekannte Antikriegsroman beschreibt die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen, freiwilligen Soldaten und seiner Kameraden an der Westfront. 1933 wurden zahlreiche Exemplare durch die nazi-nationalsozialistische Bücherverbrennungen in Deutschland vernichtet. Heute wird im Westen nichts Neues an vielen deutschen Schulen gelesen. Endlich ist der Augenblick da. Wir stehen stramm und der Kaiser erscheint. Wir sind neugierig, wie er aussehen mag. Er schreitet die Front entlang. Er verteilt eiserne Kreuze und spricht diesen und jenen an. Dann ziehen wir ab. Weshalb ist dann überhaupt Krieg? Es muss Leute geben, denen der Krieg nützt. Na, ich gehöre nicht dazu. Du nicht und keiner hier. Wer denn nur, dem Kaiser wüsste er doch auch nicht. Er hat doch alles, was er braucht. Generäle werden auch berühmt durch den Krieg. Noch berühmter als Kaiser. Sicher stecken andere Leute, die am Krieg verdienen wollen, dahinter. Ich glaube, es ist mehr eine Art Fieber. Keiner will es eigentlich und mit einem Male ist es da. Wir haben den Krieg nicht gewollt. Die anderen behaupten dasselbe und trotzdem ist die halbe Welt fest dabei. Applaus 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 Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et parfois, ils ont semblé invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours pour vous. Pensez toujours à cela. Eti Il-Soum, vendredi matin, 10 juillet 1942. Un jour, si je survis à tout cela, j'écrirai sur cette époque. J'écrirai de petites histoires, qui seront comme de délicates touches de pinceau sur un grand fond de silence, qui signifiera Dieu, la vie, la mort, la souffrance et l'éternité. J'ai décidé de considérer la brève période qu'il me reste à passer ici, comme un cadeau inespéré. Pour trouver le ton nouveau qui conviendra à un sens nouveau de la vie. Tant qu'on n'a pas trouvé ce ton, on devrait s'imposer le silence. Mais c'est en parlant qu'on doit tâcher de le trouver. On ne peut pas se taire. Ce serait aussi une fuite. Dure, très dure, j'aurai. Il faut apprendre à porter avec les autres le poids d'un destin de masse, en éliminant toutes les futilités personnelles. Chacun veut encore tenter de se sauver, tout en sachant très bien que s'il ne part pas, c'est un autre qui le remplacera. Est-ce bien important que ce soit moi ou un autre, tel ou tel autre ? C'est devenu un destin de masse, et on doit le savoir. Journée très dure. Applaudissements Valentin Gopi, Kinder Zimmer « Milla pense. Ce qu'ils feront de nous, je le sais. Nous mourrons toutes ici. Je mourrai. Si ce n'est par le travail, c'est par la faim, ou la soif, ou la maladie, ou l'empoisonnement, ou la sélection, ou la balle dans la nuque, ou par l'enfant que je porte. Et si rien de tout ça, morte quand même dans l'extermination finale. Ravensbrück, c'est la mort certaine, pas immédiate, pas celle des chambres à gaz que des prisonnières non-juives, droits venus d'Auschwitz, ont raconté avec effroi. Car qui a vu ce que nous voyons, parlera, dira ce qu'il a vu. Ses yeux cracheront les images, sa bouche, son corps, tout en nous vomira ce qu'ils ont fait, et ce que nous ne pouvons pas imaginer encore. Et c'est pourquoi nous sommes déjà mortes. Quelle que soit la fin de l'histoire, morte pour nos terres. Il n'y a pas un bébé dans ce camp. Pas une mère, parce que mettre au monde, c'est mettre à mort. Alors, se détacher de l'enfant, tout de suite, l'ignorer désormais comme tout ce qu'on ignore au fond des corps. Faire tout de suite le deuil de l'enfant condamné. Comme nous toutes. Tous les jours, tu fais ton choix. Tu continues ou tu arrêtes. Tu vis ou tu meurs. Tu vois. Tu es libre. Charlotte Delbault, Auschwitz et après. Et je suis revenu. Ainsi, vous ne saviez pas, vous, qu'on revient de là-bas. On revient de là-bas et même de plus loin. Je reviens d'un autre monde, dans ce monde que je n'avais pas quitté. Et je ne sais lequel est vrai. Dites-moi, suis-je revenu de l'autre monde ? Pour moi, je suis encore là-bas. Et je meurs là-bas, chaque jour un peu plus. Je remeurs la mort de tous ceux qui sont morts. Et je ne sais plus quel est le vrai de ce monde-là et de l'autre monde là-bas. Maintenant, je ne sais plus quand je rêve et quand je ne rêve pas. La mémoire m'est revenue. Et avec elle, une souffrance qui m'a fait m'en retourner à la patrie de l'inconnu. C'était encore une patrie terrestre et rien de moi ne peut fuir cette connaissance acquise au fond du désespoir. Alors vous saurez qu'il ne faut pas parler avec la mort. C'est une connaissance inutile dans un monde où ne sont pas vivants ceux qui croient l'être. J'ai parlé avec la mort. Alors je sais comme trop de choses apprises étaient vaines. Mais je l'ai su au prix de souffrances si grandes que je me demande s'il valait la peine. Je suis revenue d'entre les morts et j'ai cru que cela me donnait le droit de parler aux autres. Et quand je me suis retrouvée en face d'eux je n'ai rien eu à leur dire parce que j'avais appris là-bas qu'on ne peut pas parler aux autres. Applaudissements Opé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Caronga 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 T'as eu l'heure de tout le sang, si on partit Quand je désespère, je ne me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et parfois, ils ont semblé invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. Je suis resté des heures assis dans une salle à côté d'un soldat qui avait perdu son bras gauche. Je me souviens qu'il disait être bien content d'avoir perdu un bras, en plus le bras gauche, une vraie chance pour lui qui était droitier. Dans six jours, il était chez lui, et pour toujours, loin de cette guerre de cocu, comme il disait, un bras en moins des années de gagné, des années de vie. Voilà ce qu'il répétait sans cesse, en montrant son bras absent. Il lui avait même donné un nom à son bras absent. Gugus. Et il lui parlait sans cesse à Gugus, le prenant à témoin, la pose profonde, le taquinant. Parfois, ça tient pas à grand chose, le bonheur. Parfois, ça tient à un fil, parfois à un bras. Applaudissements. Applaudissements. Un poème de Guillaume Apollinaire, La Victoire. Regarde, la victoire avant tout sera de bien voir au loin et de tout voir de près, et que tout est un nom nouveau. Applaudissements. Jean Jaurès, La paix nous fuira-t-elle toujours, discours prononcé à Albi en 1903. Depuis vingt siècles, et de période en période, toutes les fois qu'une étoile d'unité et de paix s'est levée sur les hommes, la terre, déchirée et sombre, a répondu par des clameurs de guerre. Quoi donc ? La paix nous fuira-t-elle toujours ? Non. Et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j'ose dire, avec des millions d'hommes, que maintenant, la grande paix humaine est possible. Et si nous le voulons, elle est prochaine. Des forces neuves y travaillent, la démocratie, la science méthodique, l'universel prolétariat solidaire. Oui, comme l'histoire a donné le dernier mot à la République, si souvent bafouée et piétinée, elle donnera le dernier mot à la paix, si souvent raillée par les hommes et les choses, si souvent piétinée par la fureur des événements et des passions. Non, je ne vous propose pas un rêve décevant. Je ne vous propose pas non plus un rêve affaiblissant. Même l'accord des nations dans la paix définitive n'effacera pas les patries qui garderont leur profonde originalité historique, leur fonction propre dans l'œuvre commune de l'humanité réconciliée. Et si nous ne voulons pas attendre, pour fermer le livre de la guerre, que la force ait redressé toutes les iniquités commises par la force, Nous savons bien que l'Europe, pénétrée enfin de la vertu, de la démocratie et de l'esprit de paix, saura trouver les formules de conciliation qui libéreront tous les vaincus des servitudes et des douleurs qui s'attachent à la conquête. Applaudissements 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 Le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l'écart, les bras croisés, mais par ceux qui sont dans l'arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les événements. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, mais dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. L'honneur appartient à ceux qui restent à l'écart. Hymn of Peace A new hymn to mark the centenary of Armistice's Day and the end of the First World War. Honour for all who paid worth painful, bitter price, when duty called they made the greatest sacrifice. Their memory will never cease to cry for peace and harmony. Help us to sow love's precious seed in word and deed that peace may grow. Applaudissements 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 Charles Péguy est trait de la cité harmonie. Applaudissements 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 Tous les hommes de tous les hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs et de toutes les villes. Tous les hommes de tous les pays, des pays pauvres et des pays riches, des pays déserts et des pays peuplés. Tous les hommes de toutes les races. Tous les hommes de tous les langages. Tous les hommes de tous les sentiments. tous les hommes de toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies, tous les hommes de tous les États, tous les hommes de toutes les nations, Tous les hommes de toutes les patries sont devenus les citoyens de la cité harmonieuse. Parce qu'il ne convient pas qu'il ait des hommes qu'ils soient des étrangers. Sous-titrage MFP. Nelson Mandela. Une façon d'être optimiste consiste à garder sa tête pointée vers le soleil, les pieds en mouvement. Il y a eu beaucoup de moments sombres où ma foi en l'humanité a été mise à rude épreuve, mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas me livrer au désespoir. C'est ainsi que l'on rejette la détête et la mort. Applaudissements. 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 Nelson Mandela. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique, dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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